Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la notion d'intégrale d'une fonction sur un intervalle. Nous commençons par l'étude d'un exemple. Pour cela nous allons prendre la fonction f définie par f de x égale x carré sur l'intervalle 0. Nous nous intéressons plus exactement à l'aire de la partie du plan limitée par la courbe, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale 1, appelant I cet air. I est l'air de la partie dessinée ici. Pour cela nous allons partager l'intervalle en une famille finie de sous-intervalle. Nous allons prendre les points x0, x1, x2, xn de l'intervalle 0,1 définie par x0 égale 0, x1 égale 1 sur n et xn égale n sur n égale 1. Sigma est appelée une subdivision de 0,1. Nous avons choisi ici des points équidistants de l'intervalle 0,1. En effet, la distance entre deux points consécutifs de cette suite finie est 1 sur n. Et pour calculer l'intégrale ou l'air limité par la courbe, nous allons l'approcher par des rectangles. Alors on voit ici la subdivision et nous voyons les points x i égale i sur n ayant pour image f de x i, ou bien x i au carré, x i plus 1 égale i plus 1 sur n ayant pour image f de x i plus 1. Puis nous considérons sur chaque intervalle ou chaque sous-intervalle le rectangle ayant pour largeur 1 sur n et pour hauteur le sup de la fonction f. Par exemple, sur l'intervalle i sur n, i plus 1 sur n, nous avons un rectangle ayant pour largeur 1 sur n et pour hauteur f de x i plus 1, c'est-à-dire i plus 1 sur n au carré. Nous voyons sur le dessin que l'air que nous cherchons est inférieur à la somme des aires des rectangles achurés en vert. L'un des rectangles, celui-là par exemple, ce rectangle-là, admet pour r la largeur est 1 sur n et la hauteur est f de x i plus 1, soit 1 sur n multiplié par i plus 1 sur n au carré. Si on fait maintenant la somme de tous ces rectangles verts ou des aires de ces rectangles verts, appelons-la s, elle va être associée à la subdivision sigma et à la fonction f et elle vaut, pour le premier rectangle, la largeur est 1 sur n et la hauteur est l'image de 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur n au carré. Pour le deuxième, ce sera 1 sur n, 2 sur n au carré et ainsi de suite. Pour le dernier, ce sera 1 sur n pour la largeur et 1 sur n au carré pour la hauteur. Voici la somme des aires des rectangles verts. Il est clair que i est inférieur à grand S. Nous avons donc majoré i par grand S. Nous allons faire pareil cette fois-ci, mais cette fois-ci avec des rectangles en dessous de la courbe de f. Autrement dit, sur l'intervalle i sur n, i plus 1 sur n, nous considérons le rectangle ayant pour largeur 1 sur n et pour hauteur le minimum de f ou bien l'image de i sur n qui est f de xi. Donc nous allons considérer la somme des aires des rectangles rouges et nous l'appelons petite s. Elle sera aussi associée à sigma et f et elle vaut. Pour le premier rectangle, l'inf est nul, donc son r est nul, 1 sur n fois 0, plus pour le deuxième rectangle, la largeur est 1 sur n et la hauteur est l'image de 1 sur n qui est l'inf ou bien 1 sur n au carré. Etc. Le dernier rectangle, cette fois-ci, i là pour largeur 1 sur n, mais la hauteur, c'est l'image de n moins 1 sur n, donc multiplié par n moins 1 sur n au carré. Et nous avons bien sûr petit s de sigma f et majoré par grand i. Donc nous avons l'encadrement suivant. L'air que nous cherchons est situé entre grand s et petit s. Maintenant nous allons voir ce qui se passe si on augmente le nombre de points de la subdivision sigma. Sur ce dessin, on voit les deux rectangles, le rectangle en bas et le rectangle qui dépasse. Là nous avons isolé uniquement l'intervalle x, i, x, i plus 1. Les deux points x, i et x, i plus 1. Nous voyons le rectangle en bas assuré en jaune et le rectangle qui dépasse assuré en rouge. Si maintenant nous ajoutons un point, disons par exemple le point x', le point x', nous voyons que les rectangles situés en dessous maintenant, ce sont les rectangles suivants, le premier rectangle et le deuxième rectangle. Autrement dit, si on fait la somme des aires des deux nouveaux rectangles situés en dessous, leur somme est supérieure à l'ancien rectangle jaune. On a gagné une partie qui est là. Ce qui signifie que si on augmente le nombre de points, l'air ou la somme des aires des rectangles situés en dessous de la courbe augmente. Ou en d'autres termes, si n croît, petit s de sigma f croît. Pour ce qui est des rectangles qui dépassent, nous avons bien sûr ici un rectangle ayant pour autant le max, mais le deuxième s'arrête là. Et on perd cette partie avec l'adjonction du nouveau point x'. Autrement dit, lorsque n croît, grand s décroît. Grand s décroît. Maintenant, nous allons chercher ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Nous allons donc chercher la limite de s, de grand s et petit s, quand n tend vers l'infini. Commençons par grand s. Nous avons grand s de sigma f, qui est égal à 1 sur n, 1 sur n au carré, plus 1 sur n, 1 sur n au carré. Cette somme peut s'écrire, on voit que dans tous les termes il y a 1 sur n cube, qu'on peut mettre en facteur, facteur de 1 au carré, plus 2 au carré, plus n au carré. La somme qui entre parenthèses est une formule connue, qu'on démontre par récurrence. En effet, on a 1 au carré, plus 2 au carré, plus n au carré, égale n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, sur 6. Et donc, grand s de sigma f s'écrit, 1 sur n au cube, n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, sur 6. On voit que le numérateur est un polynôme en n, dans le terme de plus haut degré, est 2n cube, et par conséquent, la limite, quand n est envers plus l'infini de grand s de sigma f, c'est la limite, lorsque n est envers plus l'infini de 2n au cube, sur 6n au cube, égale 1 tiers. Pour la sans petit s, nous avons la limite de petit s de sigma f, quand n est envers plus l'infini, c'est la limite de 1 sur n fois 1 sur n au carré, plus, mais on a arrêté, à 1 sur n fois n moins 1 sur n au carré. Cette limite est donc égale à la limite de 1 sur n cube, on peut mettre 1 sur n cube en facteur aussi ici, facteur de 1 au carré, plus 2 au carré, plus n moins 1 au carré. On peut encore une fois appliquer la même relation, mais à l'ordre n moins 1, et on trouve égale limite de 1 sur n au cube, facteur 2, nous allons appliquer la formule avec n moins 1 au lieu de n, ça nous donne n moins 1 multiplié par n, multiplié par 2n plus 1, si on remplace n par n moins 1, ça donne 2n moins 1 sur 6. lorsque n tend vers plus l'infini. On trouve encore une fois que c'est la limite de 2n au cube sur 6n au cube, lorsque n tend vers plus l'infini, égale 1 tiers. Or, on a vu que on a l'encadrement tendrement petit s inférieur égal à grand i inférieur égal à grand s, en faisant tendre n vers l'infini, on voit qu'on trouve la même limite et par conséquent, l'air cherché est égal à 1 tiers. jusqu'à 1 tiers. 2 D 3 1 2 3 2 3